Est-ce que Nintendo aurait signé la fin de l'e-sport ? C'est ce que beaucoup de personnes se posent comme question, parce qu'il y a quelques jours, Nintendo a annoncé sur leur site officiel des nouvelles restrictions concernant les communautés e-sport. Dans leur dernière règle de conduite concernant les tournois communautaires qu'on peut voir sur leur site, tournois communautaires c'est-à-dire tous les tournois qui sont organisés par d'autres personnes que Nintendo officiellement, et ici on peut lire qu'ils imposent des règles strictes pour les tournois communautaires à petite échelle, non lucratifs, qui utilisent des jeux qui appartiennent à l'essence Nintendo. En fait, voilà les règles qu'on peut lire clairement sur leur site, tout simplement. Les tournois communautaires ne doivent pas générer des revenus autres que les revenus permis par ces règles, déjà. Maximum 200 candidats pour les tournois en présentiel et 300 pour les tournois en ligne. Les organisateurs ne doivent pas recevoir de rémunération d'une tierce personne, de sponsor externe, ne doivent pas vendre de boissons, de nourriture ou de merch. Aucun prix ne doit excéder 5000 euros au total. Les spectateurs ne paieront pas de billets d'entrée pour assister aux tournois en ligne. Les organisateurs doivent révéler rapidement et publiquement tous les coûts relatifs à la création des événements. D'abord à lancer uniquement sur le site Nintendo Japon, puis Nintendo Royaume Uni, et sur le compte Twitter officiel, c'est rapidement passé dans Nintendo America dans la nuit, ce qui laisse à penser que toutes les régions de Nintendo seront impactées par ces nouvelles restrictions. Alors, vous pensez bien qu'avec ces nouvelles annonces, la communauté eSport, et notamment Smash, a réagi. Alors déjà, une chose que j'aimerais dire, ça ne veut pas dire que tous les tournois vont s'arrêter. Tous les tournois qui bénéficiaient de la licence officielle de Nintendo sont tranquilles. Ces tournois continueront d'exister, bien évidemment. Mais voilà, la scène la plus impactée est sans doute celle qui est le plus écrivue depuis ces annonces-là, c'est la scène Smash, bien évidemment. On sait depuis très longtemps que Smash et Nintendo ont des relations un peu compliquées. On sait très bien que Nintendo n'aime pas trop sa communauté Smash. On se rappelle très bien qu'en novembre 2022, à quelques jours du plus gros événement mondial de Smash, Nintendo avait décidé d'annuler le tournoi, carrément. Donc, il y a des joueurs pro qui s'inquiètent énormément de l'avenir de leur jeu dans l'eSport. Notamment, on pense à Super Smash Melee, qui est un vieux jeu qui a quand même déjà 22 ans. Il y a un joueur tempo axe, qui est un joueur professionnel qui dit littéralement qu'il a peur pour sa vie, puisque Nintendo a de plus en plus de mal à accorder des licences officielles pour le tournoi de Smash, étant donné que le vieux vieillit. Et que voilà, à 22 ans, ils sont un petit peu plus réticents à accorder des licences officielles pour l'organisation du tournoi. Et voilà, les joueurs pro, eux, ils commencent un petit peu à avoir les pétoches. Ça ne va pas se mentir. Évidemment, il y a d'autres personnalités qui ont communiqué sur cet événement-là. Il y a évidemment Glutony, que vous connaissez peut-être, joueur professionnel qui joue chez Solari, joueur français, qui ne comprend pas vraiment pourquoi ces choses se passent. De côté de Nintendo, on a également Sackor, Sackor qui est le fondateur, le PDG de la team Solari, qui déclare lui clairement que Nintendo déteste sa communauté. C'est officiel. Et en même temps, est-ce qu'il n'a pas tort ? Eh bien, c'est vrai. On a l'impression que Nintendo n'aime pas du tout sa communauté e-sport. Mais il y a d'autres problèmes importants qui sont soulevés par ces nouvelles restrictions. Et il y a des streamers, notamment Arevia, une streamuse qui a partagé son inquiétude concernant l'inclusion des personnes à handicap sous les tournois de Nintendo. Parce qu'en effet, dans les restrictions, on peut lire que ça concerne les restrictions imposées par Nintendo sur les consoles, accessoires et logiciels non officiels. Alors, comme le souligne cette personne-là, ça viendrait alors à interdire complètement les manettes et autres accessoires permettant aux personnes atteintes d'un handicap de jouer. Et là, ça se pose des questions sur l'accessibilité du jeu pour tous. Si Nintendo n'apporte pas de précision sur ces points importants, ça ferait véritablement un bond en arrière pour toutes ces choses mises en avant pour les personnes à handicap et pour encourager toutes les personnes à jouer. Alors, quoi qu'il en soit, ces nouvelles annonces viennent encore une fois ternir l'image de l'e-sport et de relations compliquées entre la communauté et Nintendo. Et c'est vrai que ça, ça présage rien de bon pour les fans des licences. Qu'est-ce que vous en pensez en tout cas ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, pour ma part, je trouve que c'est vraiment un très mauvais bouffe de la part des Nintendo et on sent bien qu'ils sont réticents à l'idée de laisser les fans faire ce qu'ils veulent avec leur licence. Alors, dans un sens, on peut comprendre Nintendo, mais c'est dommage à une époque où l'e-sport connaît un véritable essor, ça déchaîne les passions et c'est super. On voit des événements fantastiques qui sont créés de façon très, très régulière par les fans, par les communautés. Et c'est vrai que Nintendo est arrivé et mettre son poing sur la table en disant écoutez, on fait ce qu'on veut, ce sont les choses qui nous appartiennent. Vous pouvez jouer, mais selon nos règles, j'ai du mal à me positionner. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Ça fait extrêmement plaisir. C'était MisterDouDrox, vous êtes trop cool sauf une personne et je vous retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.